Bonsoir et bienvenue dans le JTDPO, le numéro 44, le premier magazine vidéo des Pyrénées Orientales. Alors aujourd'hui je suis au Metz à Perpignan et très bien entouré de Christopher et de Julie et le Metz c'est un peu the place to be ici à Perpignan. C'est parti ! Bonsoir Christopher, bonsoir Julie, merci de nous recevoir ici à Perpignan, au Metz, comme je le dis, c'est un peu the place to be. Alors c'est quoi le concept du Metz ? Christopher. Alors le concept du Metz c'est un restaurant, bar à sushi et faire plaisir aux gens, faire plaisir aux clients. C'est ça le concept. Ça fait combien de temps que vous êtes ouvert ici, donc juste en face du Castillet, juste en face du Castillet, à côté d'Amorino ? On a ouvert le 1er septembre là donc ça fait tout juste deux mois. Alors on va parler un petit peu bien évidemment de la première chose qui surprend agréablement dès qu'on rentre, c'est la décoration. C'est absolument magnifique, c'est sur un rez-de-chaussée, un niveau. L'idée c'est quoi ? Vous avez essayé d'apporter quelle touche parce qu'il y a un mélange, c'est exotique, mais à la fois très classe, très chic, ça nuance avec un petit peu la nourriture qui est proposée. Qu'est-ce qu'on y trouve au final ? Ça c'est ma femme qui a fait toute la décoration avec quelques fournisseurs. On a travaillé ensemble avec plusieurs personnes qui sont un peu des voyages qu'on a faits, Tokyo, Dubaï, pour apprendre bien les techniques de cuisine japonaise et orientale, tous les types de cuisine. Je fais une cuisine du monde, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait un restaurant avec une décoration du monde. Aussi on ressent un peu le Brésil avec un peu les plantes et ce verre et la France avec cette cave à vin magnifique qu'on a aussi, on a mis en place et une cuisine un peu élaborée, fusion, cuisine fusionnée, sushi, viande, poisson, où on travaille avec plusieurs types de goûts et de textures. Et on va y revenir, juste pour terminer quand même sur la note chic, classe, c'est vous Julie ? Oui. C'était quoi l'idée ? L'idée c'était de donner aussi un lieu différent aux Perpignanais où ils peuvent se retrouver entre amis, se sentir dans un endroit chaleureux, agréable. Voilà, c'est ce qu'on a recherché quoi, une bonne ambiance. Je pense que c'est réussi, je vous invite à venir voir le messe, et c'est en tous les cas niveau décoration très superbement réussi, mais on va parler bien sûr et bien évidemment de ce qu'on y mange. J'ai pu voir quand même derrière le bar des personnes en train de travailler du poisson cru qui a l'air somme toute excellent, en train de travailler des sushis à la main, ça a l'air d'être fait maison, artisanal et avec beaucoup beaucoup d'expérience, c'est ça ? Oui c'est ça, tout est fait maison, ça fait quelques années où je voyage, je travaille dans des gros restaurants pour avoir les techniques et pouvoir avoir un savoir-faire et passer ce savoir-faire à mes cuisiniers qui sont tous en train de montrer le concept de cuisiner devant les gens, c'est pour rien cacher, je cache rien de ce qu'il y a comme produit. Et vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai, il me semble, puisqu'on connaît Christopher quand même de chez Christopher, le fameux restaurant sushi où il faut aller manger ses sushis, sinon c'est pas possible quoi, on n'a pas goûté des vrais sushis. En face de Caliceo, c'est à ta saleille. Comment l'idée est venue en fait ? L'idée est venue, on voulait faire un restaurant à tout prix parce qu'on était en couple et on voulait faire ça. Et l'idée est venue, on s'est dit on fait un petit restaurant dans une zone pour voir ce que ça donne, si les gens, ça va plaire aux gens, ça va plaire à nos clients. Comme je travaille dans d'autres établissements, ils me connaissaient un petit peu de la ville, de la plage, un peu de partout. Et je me suis dit pourquoi pas faire un bon restaurant et voir si les clients ils vont nous suivre ou pas. Et donc Christopher pour la nourriture, pour les idées, les créations culinaires et Julie pour le service, les idées déco ? Voilà c'est ça, la salle, on est complémentaires tous les deux. En tout cas une belle alliance qui fonctionne bien, je vous invite à venir voir le Metz et retourner chez Christopher si vous n'y êtes pas allé, c'est vraiment très sympathique. Cette semaine, on se retrouve tout à l'heure, juste avant la fin d'émission, cette semaine c'est Mélanie, encore inscrite sur www.jtdpo.fr qui gagne deux places de cinéma pour le Méga Castille ou le Castille à Perpignan, c'est encore une fois c'est au chaud à vous inscrire, vous aussi, inscrivez-vous gratuitement sur jtdpo.fr et tentez de gagner le tirage au sort pour deux places de cinéma. Chaque semaine, on passe maintenant aux informations. Ce matin, la communauté de communes Sud-Roussillon qui regroupe Alenia, Corneia, Del Vercole, La Tour Basel, Montesco, Saint-Cyprien et Thésa, dirigée par Jérôme Tixador et présidée par Thierry Del Pozo, a permis au CID-TOM66 de faire une campagne de sensibilisation au tri des déchets, un peu délicat comme l'informatique ou par exemple les déchets médicaux. C'est Eric Camard au CID-TOM, qui toute la journée s'est adressé aux utilisateurs de la déchetterie. Pour ceux qui jettent encore leurs déchets n'importe où, regardez notre reportage, la communauté Sud-Roussillon vous offre un outil très pratique. Le CID-TOM66 a mis en place un jeu roulette dans lequel on fait participer les personnes qui viennent déposer leurs déchets ici. On leur permet grâce à ça de communiquer sur les éco-organismes et de leur faire gagner un cadeau, par exemple une clé USB, un sac cabas, tout en leur remettant un guide sur les déchetteries. Également, on essaie de récupérer une adresse mail afin de communiquer nous de notre côté par mail pour les nouvelles informations sur le tri ou d'autres communications du CID-TOM à venir. Le but de la visite du CID-TOM sur la déchetterie de Saint-Cyprien aujourd'hui, c'est de présenter les éco-organismes à tous les visiteurs. Les éco-organismes, ce sont différentes entités écologiques, corépiles, écomobiliers, dasseries et recyclomes qui permettent de recycler des produits qui ne l'étaient pas auparavant. Écologiques permet le recyclage des déchets électroniques et électriques. Corépiles, c'est le recyclage des piles. Recyclomes, c'est le recyclage des lampes et des ampoules. Les dasseries, c'est les déchets de soins. Et l'écomobilier, pour terminer, sert à recycler les meubles. Bonjour, je m'appelle Patrice et Sébastien. On fait partie de la ville de Saint-Cyprien. Nous venons en déchetterie pour déposer tout ce qui est des ordures, tout ce qui est, on appelle ça les monstres, que les personnes on laisse dans la ville de Saint-Cyprien. Donc, à des endroits qui ne sont pas faits pour ça. Ça peut être trottoir, ça peut être donc des locaux, ça peut être directement dans la rue. Je suis en train de trier tous les déchets qu'il y a autour des colonnes et les mettre dans les bennes qui correspondent. Et en même temps, comme les gens ne le font pas, on est obligé de le faire, au lieu de faire autre chose. Et c'est vraiment un dommage parce qu'on a d'autres choses à faire que de s'occuper de ce que les gens ne peuvent pas faire. Bonjour, et bien aujourd'hui, on se retrouve à devoir déménager la petite maison de Mamie. Et du coup, on vient à la déchetterie de Saint-Cyprien qui est super pratique. Nous refaites il y a si peu de temps. On peut déposer le bois dans les conteneurs à bois, le carton dans le carton, plutôt que d'aller jeter ça dans la nature. Franchement, c'est super bien fait. Il n'y a plus qu'à venir et c'est facile. Ce matin à Bagnoules-sur-Mer, un exercice s'est déroulé dans le cadre du dispositif départemental de lutte contre les pollutions par hydrocarbure à terre, dit dispositif hors sec Paul Martère. En effet, Philippe Chopin, le préfet des Pyrénées-Orientales, organise jusqu'à demain une session de formation et de déploiement de matériel anti-pollution sur la commune de Bagnoules-sur-Mer. Cette action de formation s'adresse aux communes et intercommunalités littorales, aux services départementaux des services de secours et aux autres acteurs du milieu marin susceptibles d'être mobilisés en cas de crise. Elle a pour objectif de rappeler les dispositions du plan et de former les personnels à la mise en œuvre pratique de moyens de lutte contre les pollutions au travers de divers chantiers. On écoute John Scholzer, responsable unité gestion du littoral, de la délégation à la mer et au littoral à la direction départementale des territoires de la mer. C'était du par cœur ! Aujourd'hui, sur la commune de Bagnoules-sur-Mer, pour la mise en œuvre d'une formation à la lutte anti-pollution, une formation Polmar, qui a pour but de former l'ensemble des personnels des collectivités et des différents services à la mise en œuvre de matériel de lutte anti-pollution maritime, essentiellement par hydrocarbures. L'idée, c'est de déployer deux différents barrages dans la baie et sur le port de Bagnoules pour protéger les enjeux qui se trouvent derrière d'éventuelles pollutions venues de la mer. Ils sont engagés en ce moment une dizaine de moyens nautiques, ainsi que 90 personnels qui sont sur différents ateliers en train de mettre en œuvre les différents barrages et les moyens de récupération du polluant qui pourraient venir à la côte. Donc l'idée, c'est que tous les personnels puissent tourner dans ces différents ateliers pour comprendre ce que sont les barrages, comment ils fonctionnent, comment on les met en œuvre, comment on les replie également et quelle est la chaîne de récupération des polluants qui pourraient être recueillis. Donc ici, nous sommes sur le chantier de la mise en place du barrage pour protéger la baie de Bagnoules. Cela consiste à dérouler et mettre en place un barrage de 290 mètres de longueur, un barrage flottant, gonflable, qui aura pour principe d'avoir trois points d'ancrage, un au niveau de la sortie du port de Bagnoules, un au milieu de la baie et un au niveau du quai à l'opposé de la plage. Avec ces trois points d'ancrage, nous allons tracter et mettre en œuvre, avec les embarcations notamment de la SNSM, ces 300 mètres de barrage pour protéger la baie et la plage de Bagnoules. Je travaille au Cèdre, je suis ingénieur et je fais partie de ce centre qui est le centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux. On est en charge du soutien aux autorités en termes de formation sur la lutte anti-pollution et également en cas de pollution, on peut être mobilisé par les autorités pour apporter une expertise. C'est une situation de formation qui se répète de manière régulière plusieurs fois tous les trois, tous les quatre ans. L'idée, c'est de permettre de former un maximum de personnel pour que lorsqu'une crise intervient, on puisse avoir une ressource suffisante en termes de personnel et de matériel et que la mise en œuvre soit la plus efficace possible. Cette formation va durer toute la journée, la matinée sera consacrée à la mise en œuvre des moyens, à leur utilisation et en début d'après-midi au repli de ces matériels, qui n'est pas non plus une chose aisée puisqu'il faut les reconditionner, les rincer et les remettre en œuvre pour qu'elles soient évacuées sur le centre Polmar de Sète, qui est le centre de stockage de l'ensemble de ces matériels. Playcurious Mallet, Escape et UPVD Incube, l'incubateur d'entreprises de l'Université de Perpignan via Domitia, ont organisé ce week-end la Perpignan Game Jam 48 heures pour créer un jeu vidéo, des pros comme des amateurs, développeurs, game designers, graphistes, sound designers, illustrateurs, musiciens, animateurs, vidéastes, ont relevé le challenge du vendredi soir jusqu'au dimanche 11 après-midi. Certains ont même apporté leur matelas. Le site des tombswanties a mis en place un jeu roulé à thug. Game Jam, c'est un format d'événement où on crée un jeu dans 48 heures. Ça se fait un peu partout dans le monde, mais à notre connaissance, c'est la première fois que ça se fait à Perpignan. Donc pourquoi pas ici, on a fait le tour des différentes écoles et on a essayé de motiver les étudiants, les professionnels, même les gens qui n'ont jamais fait de jeux vidéo auparavant, c'est pas un problème. N'importe qui peut venir, c'est ouvert, c'est gratuit. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va présenter des choses. On va présenter un thème, un peu de surprise, les gens ne connaissent pas encore. Ils ont 20 minutes de penser à une idée, puis ils vont passer devant tout le monde et ils vont pitcher leur idée, ils vont dire « Ah ouais, moi je veux créer un jeu où on part dans l'espace et on explore les planètes. » Et après, des autres personnes vont venir dire « Ok, moi aussi je veux faire ça avec toi. » Ils forment des équipes et à partir de là, c'est parti. Et ils bossent pendant 48 heures. Et dimanche midi, à 14h, on va dire « Stop ! » Tout le monde vient ici à nouveau et on va projeter des différentes créations ici. Et les gens vont voter, on a un petit jury et tout, c'est vraiment super. Et c'est vraiment un très bon moment pour tout le monde. On porte un projet qui s'appelle Play Curious. Le principe, c'est de proposer de la vulgarisation pour le grand public adulte via le jeu vidéo. On est très contents dans le sens où c'est une première initiative à Perpignan. On ne savait pas quelle portée aurait le projet. Et le nombre de participants dépasse nos espérances. Et on a attiré des participants de Montpellier, de Toulouse et de Parcelain de même. Grâce au partenariat d'incubation avec l'incubateur. Laura Crène, je m'occupe de l'incubateur à l'Université de Perpignan. Donc on est très heureux de soutenir cette initiative. qui est portée par deux porteurs de projets incubés ici à l'Université de Perpignan. Donc l'objectif aussi, c'est de réunir en 48 heures des gens qui viennent un peu partout. On a des Toulousains, des Montpellierains, des Barcelonais qui sont tous passionnés par le jeu vidéo. Donc l'objectif, c'est de remplir tous ensemble un challenge. Donc d'avoir un public de passionnés dans un lieu dédié à l'innovation qui est UPVD Incub. Et de retour sur le plateau avec Chris Hofer et Julie. Ça sent bon ? Vous ne vous imaginez même pas ? Il nous tarde de venir manger ici et justement, on va en parler un petit peu des menus. Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on mange tout au long de la semaine ? Quels sont un petit peu les horaires et le mode de fonctionnement de ce nouveau restaurant Le Metz ? Ouvert tous les jours, 7 sur 7, de midi. Restauration jusqu'à 23h non-stop. On peut manger l'après-midi ? Voilà, midi, l'après-midi, tout le temps. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant parce qu'on a fait quelque chose comme un peu à Barcelone. C'est-à-dire qu'on commence à travailler le midi. On a une formule du midi qui est à 18€. On a un très plat dessert. Et après, derrière, on a fini de manger le repas du midi. Il y a d'autres personnes qui peuvent venir manger aussi l'après-midi, manger des sushis à toute heure. Manger des sushis à toute heure, on fait de l'emporter aussi. Et bientôt la livraison au niveau sushi. Et on sert jusqu'à 23h. On a un service très tardif. Donc, si on a une petite fringale, plus besoin de chercher. On vient juste à côté du Castillet, en plein centre. On va bientôt pouvoir se faire livrer. Et ça, c'est quand même super cool. On va parler de la nuit aussi parce que le Metz, ça va devenir un petit peu la place active de Perpignan by night. Il faut le dire. Il y a un côté bar, il y a un côté lounge un petit peu. Jusqu'à quelle heure ? Au rez-de-chaussée jusqu'à 1h30, 2h. On a des DJs en permanence. Et on fait des soirées. Ce soir, c'est mardi, donc on a une soirée voyance. C'est intéressant. Oui, on a une voyante qui vient tous les mardis soirs. Ensuite, le jeudi, vendredi, samedi, des DJs, des lives, des musiciens, des chanteurs. Tous les soirs, on fait quelque chose. Le mercredi, par exemple, ça va être une soirée brésilienne. Avec churrascaria, une viande à l'épée, ça va être viande à volonté. Et de la samba. Et de la samba. Tu vas danser. Oui, c'est ça. On va se régaler. Grosse ambiance. Grosse ambiance, les mercredis, au Metz, soirée samba. On va se régaler. Alors, pour terminer cette interview, on a quand même Max qui nous demande dans les commentaires. Mais où est passé Cyril ? Alors, il faut dire qu'on a la chance de recevoir ce soir sur le plateau Cyril Lignac quand même, messieurs, dames. Et c'est pas n'importe quoi. Pour Cyril. Allez, sérieux. Il est pas craquant gourmand. Super, Cyril. C'est notre chef de salle. C'est notre responsable, le directeur du restaurant. Aujourd'hui, c'est Cyril. Encore un autre projet après le meilleur pâtissier, les meilleurs sushis de Perpignan. C'est ça. Après le meilleur pâtissier, c'est au Metz directement. Super, super. C'est du beau monde, du beau monde à Perpignan. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Merci à vous trois. On vous rappelle que pour gagner des places de cinéma chaque semaine, il suffit de vous inscrire gratuitement sur www.jtdpo.fr et vous pourrez, à travers notre site et application, poster vos infos, vos photos, vos vidéos et recevoir des alertes dans l'onglet. Utilisateurs, c'est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis ce soir et une semaine de plus ici au Metz. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en direct sur les réseaux sociaux. Adrien Morilien. Et je souhaite l'anniversaire d'Adrien Morilien, c'est ça, sur la demande de Christopher. Joyeux anniversaire Aurélien à la semaine prochaine. Adrien, Adrien, j'ai une mémoire qui dure deux secondes. Voilà, sur les prénoms, je suis fatal. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine en direct sur tous les réseaux sociaux. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada